Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à ce séminaire. Que Dieu vous bénisse et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. L'amour et la communion du Saint-Esprit remplissent votre cœur. La Bible dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. De Corinthiens chapitre 1, le verset 8 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc chapitre 21, le verset 19. Le Seigneur est en train de briser les vies. Le Seigneur est en train de nous parler, il nous transforme. Quelque chose se passe, quelque chose est en train de germer dans notre vie, dans la recolte de notre vie. Le Saint-Esprit est en train d'arroser le jardin de notre vie. Et plusieurs, plusieurs sont touchés par l'amour de Dieu. Plusieurs sont touchés par le rhéma, par le logos qui est la parole. Et plusieurs sont transformés. Le Seigneur est vivant. La Bible dit, l'éternel agira en ma faveur. L'éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté ture toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Somme 138, le verset 8. Est-ce que maintenant, nous pouvons prier ? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que tu es en train de créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Un réveil de l'Esprit se passe. Une connexion profonde avec le Saint-Esprit. Oui, tu libères les vies, Seigneur. Les chaînes, c'est en train de tomber. Le royaume des ténèbres est dépeuplé, Seigneur. Satan est terrifié parce que tu touches les vies, Seigneur. Parce que tu te révèles comme l'alpha et l'oméga. Parce que tu te révèles comme le lion de la tribu de Judas. Oui, Seigneur, la parole est en train de prendre place dans les profondeurs de notre vie. Ta parole dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est rependu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 3 à 5. Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné. Et la persévérance en nous produit la victoire dans l'épreuve. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Ce soir est un soir où tu nous emmènes, Seigneur, dans la vallée de l'évaluation avec le Saint-Esprit. Nous voulons vivre un bilan de vie. À la fin de cette année, Seigneur, quelqu'un va déclarer, moi j'ai changé. Ne me cherchez plus là-bas. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a changé mon adresse. L'adresse par laquelle Satan me repérait, Dieu m'a délogé. Il m'a déplacé. Le Seigneur a changé mon adresse. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'ai changé. La vie de Christ coule en moi. La vie de Christ coule désormais en moi. Et je suis une nouvelle personne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons d'un bilan de vie avec le Seigneur. Faire un bilan de vie avec le Seigneur. Comment parvenir à un bilan ? Il faut au préalable faire une analyse. L'analyse, bien-aimés, c'est de regarder les forces et les faiblesses dans notre vie. C'est de faire le parcours de notre vie avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire une revue de notre vie personnelle. Et enfin, évaluer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais dernièrement que chacun de nous vient de loin. Nous portons dans ces vases fragiles. Nous portons des histoires de vie. Chacun de nous a une histoire de vie. Voilà pourquoi moi, je l'appelle le Dieu de notre histoire. Chacun de nous a un écho. Alors, bien-aimés, ce soir, il y a deux miroirs devant nous. Le miroir que je consulte souvent. Le miroir de mes pensées. De ce que je sais. La connaissance que j'ai au sujet de moi-même. Nous allons le regarder ce soir. Oui, nous allons regarder ce miroir. Et après avoir observé ce miroir, nous allons plonger le regard dans le miroir de la parole de Dieu. Le miroir de la parole de Dieu. Alors, ce soir, nous avons deux tableaux devant nous. Le premier tableau, c'est celui de Romain chapitre 7. Le verset, à partir du verset 14. Romain chapitre 7, à partir du verset 14. Et le deuxième tableau, c'est celui de Jacques chapitre 1, le verset 25. Je vais le lire. Jacques chapitre 1, le verset 25. La Bible dit. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, revenons à Romain chapitre 7. Il y a un homme dans la Bible, un homme qui s'est miré aussi, qui a regardé son égo, qui a défini ce qui est le moi. Il s'agit de Paul. Paul a fait une évaluation de lui-même aussi. Et nous allons nous servir, bien aimé, de cette évaluation de Paul comme un canevas, pour arriver aussi à une évaluation personnelle. Qu'est-ce que Paul dit dans Romain chapitre 7 ? À partir du verset 14, Paul dit ceci. Oui, nous le savons. La loi vient de Dieu. Mais moi, je suis un homme faible. Première chose, Paul reconnaît qu'il est un homme faible. Moi, je suis un homme faible. La loi vient de Dieu, certes. Mais moi, je suis un homme faible. Alors, bien aimé, à la fin de cette année, il est important de faire donc, de laisser le Saint-Esprit faire une autopsie de notre vie. Le Saint-Esprit évaluer notre vie. Et bien aimé, il est important d'avouer, de reconnaître ce que je suis. Paul le dit. Moi, je suis un homme faible. Deuxième chose, je suis vendu comme esclave au péché. Paul se reconnaît être esclave du péché. Je suis vendu comme esclave au péché. Verset 15. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je fais, je ne le comprends pas. Et ce que je déteste, je le fais. Voici ce que Paul dit. Ce que je fais, je ne le comprends pas. Il y a des fois, nous avons des attitudes par lesquelles nous sommes même étonnés nous-mêmes. On ne se retrouve pas. Mais pourquoi j'agis ainsi ? Pourquoi j'ai une telle humeur ? Pourquoi je vis comme ça ? Pourquoi j'ai de telles pensées ? Pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ce que je fais, de ce que je vois ? Alors, Paul dit, ce que je fais, je ne le comprends pas. Mais ce que je déteste, je le fais. Nous vivons tous ces choses. Et le long de cette année, les années antérieures, nous avons vécu ce paradigme. Il est important maintenant de changer les données. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Et Paul dit, si je fais ce que je veux, je reconnais que la loi est bonne. Alors, ce n'est pas moi qui agis. C'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Le vieil homme, la nature corrompue. Qu'il faut crucifier à la croix avec le Christ. Et verset 18, « Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi, je suis faible. » Le bien n'habite pas en moi. Et Paul dit, il explique pourquoi, quand il parle de lui, le moi, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit, « Je veux dire en moi qu'il suis faible. » Souvenez-vous qu'au départ, il a dit, « Je suis un homme faible. » Donc, il dit, « Je le sais que le bien n'habite pas en moi. » « Moi qui suis faible. » Et le grand problème aujourd'hui des chrétiens, c'est parce qu'on met de côté la réalité de notre faiblesse, de notre identité, et on ne laisse pas Christ travailler cette personne, ce moi que je suis. Ton problème n'est pas d'abord la délivrance, mais laisse Christ travailler ton égo. Laisse le Saint-Esprit travailler et mortifier ton égo. Il est important que le Saint-Esprit fasse un travail sérieux sur ton égo afin que tu sois renouvelé, mortifié. Voilà, purifié. Alors, Paul dit, « Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. » Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. Vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. Satan a enfermé plusieurs dans cette loi, cette règle de vie. Vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je veux, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Voilà encore Paul reconnaît par humilité. Si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est pas moi, mais c'est le péché en moi. Il faut influencer cette loi bien-aimée qui vient m'animer, qui vient me faire perdre le contrôle de soi-même. Il faut livrer cette loi à la croix de Jésus. À la croix de Jésus. Il faut la livrer à la croix de Jésus. Cette loi qui m'emmène au pensée impudible, qui m'emmène à se suicider, à regretter, à vivre toujours dans le regret, à ne pas être libre dans le cœur. Il faut la livrer à la croix parce que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. C'est anormal que tu vives le long de cette année avec des pensées qui te retiennent dans la captivité, qui t'enferment dans la captivité. Paul l'a dit. Toutefois que je tombe dans cette attitude, je reconnais que ce n'est pas moi, mais le péché en moi, une loi en moi. Alors, Paul dit ceci au verset 21. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi, la loi de Dieu me plaît. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente en moi. Mais au fond de moi, la loi de Dieu me plaît. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Est-ce que vous comprenez cela? Cette loi étrange, Paul dit, cette loi étrange que je trouve en moi, elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Quelle est cette loi avec laquelle l'intelligence de Paul est d'accord? C'est la loi de Dieu. Et tous, nous vivons ce problème. Si tu nies cette réalité, c'est que tu n'es pas humain. Nous vivons tous ce problème. Il y a une loi avec laquelle notre intelligence est d'accord. C'est la loi de Dieu. Mais on a du mal à s'en approprier. On a du mal à vivre et à persévérer dans cette loi. Et Paul dit ceci par la suite. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me délivrer de ce corps qui me conduit vers la mort? Alors, Paul se dit, moi je deviens prisonnier à cause de cette réalité qui se vit en moi. Mon intelligence est captive de cette loi de Dieu. Mais mon corps, mes pensées, tout ce que je suis, mon être, me conduit à être esclave de la loi du péché. Alors, je me sens comme étant prisonnier, prisonnier, prisonnier. Alors, Paul dit, remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu. Mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu. Mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Deux choses. Mon intelligence accepte la loi de Dieu. Ma faiblesse obéit à la loi du péché. Voilà ces deux choses qui sont compliquées, qui détruisent notre vie. Ma faiblesse et mon intelligence. Ma faiblesse en tant qu'humain, en tant qu'être fragile, en tant qu'un homme, une personne qui a un cœur fragile, qui ressent des émotions. Donc, j'ai un côté émotive, cognitif. Donc, l'homme est un être, un tout. Et la conscience que Dieu nous a donnée, elle vacille entre deux pôles. Soit la honte ou la culpabilité. Voilà ce qui complique les choses dans notre vie. Soit on est dans la honte, soit on est dans la culpabilité. Soit on est notre intelligence vouée à la parole, soit notre faiblesse tombe le plus bas. Et donc, c'est toujours cette faiblesse, ce corps-là que Paul dit, cette tente dans laquelle je suis. Qui va me délivrer de cette tente qui nous conduit toujours à désespérer, à voir la mort, à ne jamais croire, même quand la parole est prêchée. C'est cette tente qu'il faut commencer à livrer à Jésus, à la croix. Seigneur, regarde ce problème. Regarde, Seigneur, et transforme-moi. Alors, bien-aimé, quand tu penses à toi, à quoi tu penses ? À l'image de ce texte de Paul. Il y a quelqu'un qui dit ce soir, moi quand je pense à moi, je pense à ce miraculeux qui est la grâce à Dieu. Quelqu'un d'autre va dire, quand je pense à moi, je pense à quelqu'un qui a une histoire honteuse. C'est la faiblesse humaine, la faiblesse dont Paul parle. Quand je pense à moi, je pense à quelqu'un qui a une histoire honteuse. Quand je pense à moi, je pense à celui qui vient de loin, à une personne qui vient de loin. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, quand je suis seul, quand je pense à moi, je pense à quelqu'un qui essaye de faire des efforts dans la vie. Il fournit des efforts, mais il ne parvient pas. Alors souvent, je suis démotivé. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je pense à une personne qui a des faiblesses comme Paul. Car ma foi n'est pas résistante quelquefois. Et toute cette année, 2022, le long de cette année, cette réalité, je l'ai vécue. J'ai essayé de fournir des efforts, mais ma faiblesse m'a trahi. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je pense à une personne qui se perd quelquefois. À une personne qui porte une maladie qui est incurable. Et je me demande, Seigneur, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand j'attends ta guérison ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je pense à une personne, je vois une personne qui ne prend pas souvent du temps seul avec Jésus. Mais plutôt qui passe du temps dans les remords, dans les regrets, dans les remords. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je pense, je vois une personne avec des questions, beaucoup de questions sans réponse. Des questions au sujet de l'avenir. Je vois une personne qui s'enfonce dans les pensées et qui s'attriste à tout moment. Je vois une personne qui a du mal à oublier les choses et à abandonner les choses entre les mains de Dieu. Et quelqu'un d'autre ce soir dira, quand je pense à moi, je vois une personne qui s'emporte facilement. Quand il y a une nouvelle, je m'emporte facilement. Je vois une personne qui a du mal à se soumettre à Dieu, à se soumettre à la puissance de Dieu, à la puissante main de Dieu. Je vois une personne qui a du mal à vivre comme une offrande à Dieu, qui a du mal à être comme un vase. Et je vois une personne qui est un vase fragile. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je vois une personne qui est toujours victime. Je me présente devant Dieu toujours comme une victime, comme une victime, victime de beaucoup de vent. Mais aussi, quand je pense à moi, je vois une personne qui est debout chaque matin grâce à Jésus. Si Jésus n'avait pas été là, je ne serais pas debout chaque matin. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je vois une personne qui ressemble à un sel. Un sel qui perd souvent sa saveur, mais qui l'a retrouvé grâce à Jésus. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je vois une personne qui tombe souvent dans les mêmes erreurs. Je vois quelqu'un qui a du mal à s'humilier, à se briser et à se taire. Quelqu'un qui a du mal à contrôler sa langue, son corps et son cœur. Quelqu'un qui a du mal à se répentir quelquefois et à délaisser les choses anciennes. Quand je pense à moi, je vois une personne qui prie pour un sujet depuis des années, mais qui a du mal à croire. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, je vois une personne qui porte un jardin dans sa maison. Il porte des fardeaux dans sa maison. Un fardeau qui me baisse, qui me fait pleurer. Je pleure seul dans le secret. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi, quand je pense à ma vie, comme Paul, quand je pense à ma faiblesse, je vois une personne qui a du mal à s'adapter avec les autres. Je vois une personne qui a une particularité dans sa génération. Je vois une personne comme Jacob qui paye une dette de vie. Sept ans, mais aussi fois deux, quatorze ans. Je vois une personne qui passe des années autour d'un problème. Il y a une femme qui dit ce soir, quand je pense à ma vie, à moi-même, comme Paul, je vois une femme comme Sarah, qui vit selon le calendrier de Dieu et qui se demande jusqu'à quand, Seigneur. Il y a un homme de foi aussi qui se demande ici, comme Gédéon. Quand je pense à moi-même, je vois une personne comme Gédéon qui est seule face à une vision autour d'une multitude qui ne croit pas en lui. Que Dieu bénisse un jeune qui m'écoute ce soir. Ne pleure pas, essuie tes larmes. Dieu me montre en ce moment qu'il y a quelque chose qui veut te communiquer. Sois connecté à ce séminaire. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi-même, je vois une personne qui ne prend pas du temps dans la présence de Dieu. J'ai du mal à prendre du temps dans la présence de Dieu. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi-même, je vois une personne qui a souvent envie de se suicider. Je vois une personne qui, comme Joseph, est victime de l'humiliation, de la honte, des rejets, des blessures, du manque d'affection. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi-même, je vois une personne qui est victime des principes de la sorcellerie, de la magie. Mais j'ai réalisé, après avoir lu la parole, que Satan est menteur. Que ces choses sont une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Quelqu'un d'autre dira, quand je pense à moi-même, je vois une personne qui a des limites, qui a des forces, qui a des potentiels que Dieu a placés en lui. Je vois aussi une personne qui a un rêve. Je me vois comme étant une personne qui a un rêve. Et quelqu'un d'autre te dira, quand je pense à moi-même, je vois toujours une personne qui se sous-estime, qui a un conflit intérieur que les gens ne voient pas. Je vois une personne qui est victime de haine et de jalousie. Quand je pense à moi-même, je vois une personne qui a du mal à pardonner certaines choses de son passé. Quand je pense à moi-même, je vois une personne qui a toujours peur de la mort. Et j'ai envie de dire comme Paul, me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort ? Remercions Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu. Mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Bien-aimé, toutes ces choses, c'est ce que toi, tu connais. Tu viens de plonger ton regard dans le miroir de ce que tu connais déjà, de ta vie. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et cette fois-ci, nous allons plonger nos regards dans la parole. Que dit la parole ? Toutes ces choses que toi, tu connais, ce sont un mensonge du diable. Ce sont les choses sur lesquelles tu dois laisser le Saint-Esprit travailler sur ta vie. Cette année, tu as vécu ces choses. Ces choses ont compliqué ta marche durant cette année. Mais maintenant, nous allons nous livrer au Seigneur. Lève ta main simplement, là où tu es. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je te prie pour quelqu'un. Ce soir, est-ce que la puissance de ton nom agisse dans sa vie, Seigneur ? Seigneur, nous prenons toutes ces choses que nous avons mentionnées. Nous les brûlons dans le feu de Dieu, le feu de la résurrection, dans le tombeau de Jésus. Oui, Seigneur, tu es ressuscité des morts, tu as vidé le tombeau. Les œuvres mortes, tu les as écrasées, Seigneur. Et ce soir, quelqu'un dit, je prends tout ce qui est de moi. Tout ce que j'ai cité, je les livre à la croix. Jésus, je te les livre, Jésus, je te les livre, Jésus, je te livre ma vie. Jésus, je te livre mon égo, Jésus, je te livre ma faiblesse. Jésus, je te livre, je te livre, je te livre tout, Seigneur. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux, fais-en ce que tu veux. Prends ma maison, Seigneur, prends tout de moi, je te livre ma faiblesse. Qu'elle soit crucifiée à la croix, qu'elle soit crucifiée à la croix, qu'elle soit crucifiée à la croix. Et moi je veux être un être nouveau Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Je vois maintenant la colonne de nuée qui descend Qui descend jusqu'à toi Qui descend jusqu'à toi Et le Saint-Esprit maintenant agit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia, Alléluia Dans le nom de Jésus Et tu es baptisé de l'Esprit Que Dieu te bénisse Au nom puissant de Jésus-Christ Amen Alléluia